Bonsoir, merci à tout le monde. Voilà, je vais essayer de vous présenter un outil qui est à la fois nouveau, mais à la fois aussi en évolution, puisque quand on fréquente des personnes polyhandicapées... D'accord, merci. Quand on fréquente des personnes polyhandicapées, on sait bien que malgré l'étiquette globale qui associe déficience motrice importante et déficience mentale en général sévère et profonde et sévère, on sait bien que toutes ces personnes n'ont pas le même type de déficience et quand on les fréquente sur un temps assez long, quand on est parent, quand on est professionnel, on se rend compte que certains ont des compétences. La difficulté, c'est... Alors souvent, on est accusé de projeter sur la personne une relation un peu chimérique, donc la plupart des psychologues qui travaillaient auprès de personnes polyhandicapées se sont dit qu'il faut à tout prix qu'on ait un outil spécifique, dans la mesure où on ne peut pas utiliser, et c'est bien évident, avec des personnes polyhandicapées, polyhandicapées, des outils classiques d'évaluation de compétences. Donc il y a un groupe, il y a eu un financement par l'ANDAS et le CESAP, d'une recherche de psychologues praticiens auprès de personnes polyhandicapées, pour tenter de mettre à jour un outil pour évaluer les compétences de ces personnes. Alors cet outil s'appelle, alors c'est un peu barbare, le profil de compétences cognitives du jeune polyhandicapé. Alors pourquoi le jeune polyhandicapé ? Parce que dans un premier temps, cet outil a été construit, étalonné, validé, pour des personnes entre 4 et 20 ans. Donc je vais passer sur la recherche simplement. Donc c'est une grille d'observation qui s'est largement inspirée de grilles existantes déjà, qui a pris certains items et qui a essayé de les adapter aux capacités des personnes. Donc on peut utiliser cet outil en observation directe, mais on peut aussi l'utiliser en observation directe, et notamment, et je l'utilise beaucoup comme ça, notamment quand une jeune personne polyhandicapée rentre dans l'établissement, à l'entrée, j'utilise cet outil pour l'échange avec les parents, dans la mesure où c'est un outil qui vise à repérer, d'une part, les capacités de communication par une grille de réactivité, c'est-à-dire qu'il va observer comment l'enfant réagit dans l'interaction, qu'est-ce qu'il mobilise dans l'interaction, est-ce qu'il a une interaction intentionnelle ou pas, et ça sert de support, je me suis rendu compte que c'est un excellent support de présentation de l'enfant, ça nous permet de collecter un nombre incalculable de renseignements très importants, et ce qui est très important aussi, et qu'il ne faut jamais négliger en tant que professionnel, c'est que l'enfant et la personne polyhandicapée ne vont pas exprimer les mêmes choses selon qu'elle est face à un familier, dans un contexte familier, avec quelqu'un pour qui elle a un investissement affectif, ou avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Donc il faut vraiment se méfier des bilans comme ça, qu'on fait passer, et avec des personnes polyhandicapées, soit il faut les observer longtemps in situ, soit dans l'établissement, soit collecter des informations, en tout cas pour ma part, je fais une double collection, à la fois avec les familles, et à la fois avec les équipes de proximité. Alors, il faudrait que je raccroche. Alors, ce qui est important aussi, c'est que c'est un outil qui n'est pas référé à un âge développemental, parce que ça ne sert à rien de dire, cette personne a 18 mois de développement. En général, c'est toujours, c'est frustrant, c'est blessant pour les parents, et c'est enfermant pour la personne, parce que sous ce raccourci-là, on imagine, on ne prend pas en compte les autres aspects de sa personnalité, d'adolescent ou d'adulte. Donc on a décidé de ne pas référer ça, et c'est référé à des capacités, présentes ou pas, plus ou moins importantes, et c'est référé aussi à un ensemble de populations polyhandicapées. Ce qui est intéressant dans l'utilisation de cet outil, c'est qu'on peut l'utiliser tous les 2-3 ans pour mesurer les évolutions, éventuellement les arrêts de l'évolution, ou l'influence notamment à la puberté, de la recrudescence, de l'épinepsie. Donc c'est un indicateur intéressant. Et c'est un outil aussi très intéressant pour nous, quand la jeune personne va quitter l'établissement pour transmettre, pour que les gens qui l'accueillent aient d'emblée une idée à peu près pertinente de ses compétences. Ça fait gagner du temps à tout le monde. Donc il y a 2 aspects. Le premier volet, c'est une grille de réactivité qui va s'intéresser, en fait c'est un guide du regard attentif sur la personne. qui va s'intéresser aux manifestations en reforragé, c'est-à-dire les cris, les modifications de la respiration, toujours dans l'intention, au moment où l'enfant est en communication, ou dans l'intention de communiquer. On considère aussi les mobilités faciales et les expressions faciales, parce qu'on sait que ça peut être variable d'un individu à l'autre. Les manifestations de mobilité ou des mobilités corporelles, justement pour interpeller l'autre. qu'est-ce que l'enfant va mobiliser, qu'est-ce qu'il peut ou pas mobiliser. On s'intéresse aussi aux manifestations tonico-émotionnelles, parce que quand on fréquente des personnes polyhandicapées, on sait que la mobilisation tonique est très importante, notamment dans la communication. Voilà. Donc cette grille de réactivité, elle est cotée en 5 points. Ça va de soit impossible, soit jamais observé, soit observé systématiquement. Donc ça permet d'avoir un profil de la personne, des outils qu'elle a pour entrer en communication, de ce qu'elle peut mobiliser pour entrer en communication, et de ce qu'on peut aussi mobiliser pour l'aider dans sa communication. Donc ça, c'est le premier aspect de cet outil. Le deuxième aspect, c'est à proprement parler le profil des compétences cognitives qui comprend en tout 69 items. Donc je ne vais pas venir en détail sur tous les items. Ce qui est important à retenir, c'est qu'elle va considérer d'abord l'aspect des compétences sensorielles. Ce point de vue est intéressant parce que ça nous permet aussi de repérer quel est le canal sensoriel qui va être dominant et qui va être le plus efficace, notamment celui qu'on va utiliser et renforcer dans les situations d'apprentissage et de communication. Donc ça, c'est très important. Une autre sous-échelle va prendre en compte les capacités d'attention de la personne à la fois l'attention mais aussi elle contient aussi la possibilité d'observer à la fois l'attention vis-à-vis des personnes et l'attention vis-à-vis des objets de la musique notamment parce qu'on sait que c'est... Et puis aussi la possibilité d'attention conjointe par exemple et la possibilité de gestion de double tâche. Ça dénote déjà certaines capacités qui sont intéressantes à utiliser. Il comprend aussi une chaîne de la mémoire donc mémoire, mémorisation des informations à la fois reconnaissance des personnes à la fois reconnaissance des lieux, des objets. Et là, sur cet item en particulier on peut noter de grandes différences selon que l'enquête est menée auprès des familles et dans l'institution dans ce qu'on peut observer puisqu'évidemment l'expérience est beaucoup plus longue et l'investissement affectif aussi fait que la mémorisation, le côté évident de la mémorisation est plus simple à repérer. Donc, on évalue aussi les capacités à la fois verbales et elles sont chez les personnes polyhandicapées elles sont unique mais aussi communicatives et notamment l'intentionnalité dans la communication, l'appétence à la communication. Une autre échelle, c'est l'échelle qui va concerner les capacités de raisonnement alors qui va évoluer les capacités à la fois d'anticipation d'une situation, de comparaison de certaines catégories, d'association, par exemple, de la compréhension de la cause à effet et aussi l'installation de la notion d'objet permanent. Et on sait que c'est important qu'il est vain d'entreprendre un travail justement sur l'accès au symbolique tant que l'objet permanent n'est pas acquis. donc notre échelle va concerner les capacités spatiales alors évidemment le profil va être très différent selon que la personne peut déambuler ou pas va se construire une expérience de l'exploration de l'espace donc de fait les personnes qui sont très prisonnières dans leur corps elles vont être très elles vont avoir un niveau très bas dans cette catégorie-là. Par contre, il est important de repérer aussi l'investissement même s'il est faible du haut, du bas, de la gauche, de la droite notamment quand on veut mobiliser par exemple un code de communication haut, bas, droite, gauche ne serait-ce qu'avec les yeux. Donc ça, c'est important de s'assurer aussi par l'observation que ces choses sont possibles. Il y a aussi une partie de l'échelle qui va concerner les apprentissages alors les apprentissages il faut être très modeste ça va être surtout repérer les capacités d'imitation les capacités de mémorisation et les capacités de reproduction d'une action à prise même si elle est modeste comme par exemple lever le doigt pour interpeller ou tourner les yeux pour signifier quelque chose et voilà. Donc on va s'appuyer là-dessus pour essayer de mettre en place des projets qui soient à la hauteur des compétences de la personne parce que si on ne leur propose pas des choses à la hauteur de leurs compétences il n'y a pas d'impétences il n'y a pas d'investissement par contre si on vise trop haut on les met en difficulté et ça c'est insupportable pour eux et c'est douloureux pour nous aussi. Voilà. Alors dans cette échelle particulièrement il y a aussi une partie qui concerne les capacités socio-émotionnelles et là on se rend compte que souvent les jeunes filles à drogue de RET ont de très bonnes performances alors les capacités socio-émotionnelles ça va être la capacité de percevoir l'émotion chez l'autre et ça va être aussi la capacité de mobiliser certaines choses pour obtenir quelque chose de l'autre en fonction de ses objectifs. Voilà. donc je ne veux pas être trop technique mais l'intérêt de cet outil c'est que d'abord il existe même s'il a des défauts et d'ailleurs il a tellement de défauts et on s'est tellement rendu compte qu'il avait des défauts qu'on est en train de le remanier donc nous sommes associés nous nous sommes associés au remaniement de cet outil dans la simplification des questions et puis dans l'ajout de questions qui étaient absentes et on va essayer aussi l'idée aussi est de valider cet outil aussi pour pouvoir évaluer des personnes polyhandicapées adultes voilà parce qu'il y a une grosse demande aussi alors nous associons nous participons et à la refonte des questions et nous associons aussi des parents qui sont volontaires pour qu'ils puissent donner leur avis sur les questions et contribuer à l'amélioration de cet outil voilà je vous remercie de votre attention applaudissements applaudissements